RTL Matin, 7h, 9h30, Vincent Parizeau. Il est 8h16 et donc Yves Kelvy, on surnomme votre invité Momon. Bonjour Edmond Vidal. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Un livre, un film, votre vie. Vous la racontez dans le livre intitulé Pour une poignée de cerises. C'est votre témoignage avec Edgar Marie qui sort donc jeudi chez Michel Laffont. Les Lyonnais, le film d'Olivier Marchal sera à l'affiche lui mercredi 30 novembre. C'est Gérard Lanvin, je le rappelle, qui interprète votre rôle. Alors avant le Gang des Lyonnais de Mont Vidal, votre carrière commence avec le vol d'une poignée de cerises. Expliquez-nous ça puisque c'est quand même ce qui fait le titre de votre livre. Nous étions quelques amis, c'était 6h du matin. Et à l'époque on mettait devant les épiceries des cajots d'orange, de cerises, de patates, tout ça. Et nous pour s'amuser on a pris un cajot de cerises qu'on a mangé et puis on l'a mis sous le capot. Et puis des gens ont relevé le numéro, on est rentré chez nous, le lendemain on s'est fait arrêter. Et à partir de là la police est venue, ils nous ont embarqués, ils nous ont mis en prison pour un vol de cerises. Cette histoire est vraie, c'est sur le vol d'un cajot de cerises avec des copains au petit matin, que les flics arrivent le lendemain et vous vous retrouvez en tôle. Vous vous battiez quand même beaucoup, ceci explique cela. C'était l'époque des bousons noirs et donc les quartiers s'affrontaient contre quartiers. Donc il y avait beaucoup de bagarres. On est passé au tribunal plusieurs fois pour couver blessure, mais pour vol jamais. Et là le premier truc, comme il y avait des vols de denrées alimentaires, nous ont éculpé de vols de denrées alimentaires. Et c'est évidemment en prison que vous allez faire vos premières mauvaises fréquentations ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Oui, elle dure encore d'ailleurs, puisque je suis toujours copain avec lui. J'ai rencontré un gars, parce que dès que j'arrive, je suis mis à l'isolement, parce qu'il ne savait pas que c'était interdit de parler sous les portes. Donc je parlais et puis ils ont ouvert, ils me disent c'est interdit. Et ils m'ont isolé pendant 15 jours. Et il y a un mec qui coupait les cheveux, il venait mourir tous les jours. Et à l'époque il n'y avait pas de radio, pas de journaux, rien du tout. Et il venait, il s'est appelé Christo, et donc on a fait connaissance. Et après... Vous allez le retrouver dehors. Voilà. Alors, je vous cite, c'est resté votre copain, c'est la période des premiers braquages. Vous dites, lors de ces braquages, je découvre cette sensation nouvelle, une excitation puis une sensation de bien-être, de plénitude. Ce sentiment opère comme une drogue, il sera souvent l'un des moteurs de mes racines, de mes actes, pardonnez-moi, de mes actes, davantage que l'argent. Sincèrement, j'ai ri. L'argent n'était pas la motivation ? Au départ, c'est de l'argent. Quand on n'arrive pas à manger, on va chercher des sous. C'est mieux de dire la vérité. Non, mais je l'ai dit aussi dans le bouquin. Au départ, je dis, je vais parce que j'ai besoin d'argent. Je me retrouve à Mulhouse, on n'arrive pas à manger, donc on y va. Mais après, une fois qu'on a de l'argent, qu'il est enterré dans un cabanon, je dis, après ça devient quelque chose de terrible. C'est une sensation que personne ne peut comprendre. Mais franchement, vous auriez dû faire du sport, ça aurait été moins dangereux pour vous, pour votre famille et pour ceux dont vous avez croisé la route. Ceux qui jouent à la route, ils n'ont jamais eu du mal, je vous signale. Oui, mais un gangster, ça ne fait pas du bien non plus. Non, mais il y en a d'autres. Alors, est-ce que vous comprenez que le fait justement qu'un truand devienne un héros de cinéma, qu'il écrive un livre par ailleurs passionnant, ça puisse choquer ? Oui, je le comprends. Je le comprends, mais c'est ce que je voulais dire. Je vous dis ça plus brutalement. Vous allez faire de l'argent avec une vie qui n'est pas exemplaire, même si elle nous touche. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce que je vous réponds, moi, je n'ai été chercher personne. Moi, j'ai écrit ce bouquin que vous avez dans les mains, je l'ai écrit en tant qu'exemplaire. Il est tombé dans les mains d'Olivier Marshall. Olivier Marshall, on m'en a rencontré. Pendant un an, on s'est rencontré. Il dit, je veux faire un film avec toi. J'ai dit, OK. Pendant le tournage, ce livre-là, ils sont venus pendant dix mois me chercher. Dix mois. Et j'ai juste signé là. Je n'avais pas envie de le faire. Parce que, bon, un livre, ça rapporte. Vous n'avez pas résisté à la michale pression de vos amis ? Non, non. Qui c'est, mes amis ? Que ce soit éditeur, co-auteur ou le cinéma. Enfin, voilà. Alors, je passe à autre chose. Gérard Lanvin vous fait une quasi-déclaration d'amour dans ce livre. J'aime les hommes qui agissent selon tes valeurs. Je le cite là aussi. Loyauté, courage, détermination et fidélité. La pègre, ce n'est quand même pas les Boy Scouts et de Mont Vidal. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais on trouve plus d'amitié certainement que dans le monde en loi aujourd'hui. Avec certains trucs, avec certaines affaires. Ça lâche rapide. Nous, on ne se lâche jamais. Les amis que j'ai aujourd'hui, ce sont ceux d'hier. On ne se lâche jamais. Et Christo est toujours là. Il est toujours là. Même si c'est avec lui que vous avez fait vos premiers braquages. Voilà. On s'est connus, on avait 16 ans, 17 ans. Il est là, il m'attend dehors. Comment réagissez-vous à l'arrestation de Michel Nerret ? Et qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? Vous l'avez croisé sur le tournage. Je l'ai croisé sur le tournage, mais je ne le connaissais pas avant du tout. Non, non, oui, je le connaissais. Il remplissait les prisons. Donc, son nom, il circulait à Lyon. Mais après, sur le film, j'ai vu, il venait voir Olivier Marchal. Et là, on s'est salués. Et puis, voilà, ça s'arrête. Franchement, vous avez l'impression qu'il penchait plutôt truand, plutôt flic. Flic, vous voyez. Ou plutôt cinoche. Peut-être un peu détroit. Non, non. Bon, flic, oui. C'est un flic connu à Lyon. Et puis, redoutable parmi les truands. Après, bon, est-ce que ça lui a plu ce truc de cinéma ? Est-ce qu'il est venu rouler son but ? Je n'en sais rien, moi. Dernière question. Au moment où on paraît pour une poignée de cerise, sur un autre livre de Montvidal, dans Justice pour le juge Renaud, son fils explique que le gang des Lyonnais, votre gang, a reçu l'instruction d'éliminer le juge et que vous avez financé et trouvé des tueurs. Que lui répondez-vous ? C'est un fou. C'est un cinglé. Il y a eu 4, 5 magistrats qui ont été des races d'histoire. D'abord, nous, on était tous en prison, premièrement. Et quel était l'intérêt de faire tuer un juge avant qu'on soit jugé ? C'était impossible. Nous, on allait sortir, nous, on allait faire quelques mois de prison, si le juge n'est pas tué. Et vous n'avez jamais fréquenté ou travaillé pour le SAC, le service d'action civique ? Moi, personnellement, non. Mais les gens avec qui j'étais la première équipe, oui, eux, étaient associés un peu avec le SAC. Merci beaucoup, Edmond Vidal. Le film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, sort à la fin du mois. Nous serons donc le mercredi 30. Votre livre, dès jeudi, chez Michel Laffont, pour une poignée de cerises, avec Edgar Marais. Bonne journée à vous. A vous aussi. Bonne journée à tous. Excellent film que celui d'Olivier Marchal, que j'ai eu la chance de voir, qui sort donc le 30 novembre avec RTL. Et d'ailleurs, on recevra Gérard Lanvin dans une édition spéciale de Laissez-vous tenter, juste avant la sortie du film. Gérard Lanvin qui joue donc le rôle de votre invité. Et qui poursuit son idylle avec Edmond Vidal. Absolument. Et qui nous en dira sans doute beaucoup de bien lors de cette interview. Merci beaucoup.